bonjour et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui ça va être un tirage à choix multiples pour savoir pour essayer de découvrir ce qu'ils n'osent pas vous dire ou ce qu'elle n'ose pas vous dire c'est il ou elle un peu importe voilà on va essayer d'aller voir ce que c'est donc ta numéro 1 numéro 2 numéro 3 je vous laisse faire votre choix et on va attaquer tout de suite avec le tas numéro 1 alors ceux qui ont choisi le cas numéro 1 qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire lui elle est qui et on a celle qui se libère carly libération liberté le fait de ne pas être restreinte donc quelqu'un qui se libère de quelque chose alors est ce que c'est une personne qui se libère alors ici c'est chi hein le elle qui mais ça peut être un homme bien évidemment donc ici on va dire la personne comme ça donc ici on a une personne qui se libère de quelque chose est ce qu'elle se libère du passé est ce qu'elle se libère d'une relation est ce que se libère de votre relation parce qu'elle estime que c'est une relation toxique ça peut être ça aussi on va pas se mentir donc le tarot et les autres cartes vont venir nous indiquer un peu ce qu'il en est mais ici j'y vois ces deux cas soit on se libère de la relation telle qu'elle est c'est toujours l'instant t au moment où vous regardez une vidéo c'est ce qui se passe aussi hommes sont les énergies du moment donc est ce qu'elle se libère d'une situation qui ne convient plus qu'il enchaînait à quelque chose est ce que cette personne estime qu'elle a besoin de laisser les choses du passé derrière elle ça peut être une souffrance ça peut être un deuil à faire peu importe mais en tout cas on a quelqu'un qui a besoin de reprendre sa liberté retrouver sa capacité à faire ses propres choix sans être assujetti à des à des choses extérieures en fait donc on a quelqu'un qui se libère de ses chaînes allez on va prendre trois cartes du darkness of light on a le 3 de bâton donc quelqu'un qui se libère pour partir à la conquête de quelque chose ici pour moi ça va vraiment être repartir la conquête de soi même je pense réussir à faire des projets se développer il ya cette idée de vouloir conquérir quelque chose ça peut être se reconquérir soi même peut-être qu'on était entravé voilà c'est le mot que je cherchais tout à l'heure il va falloir sortir de peut-être ces chaînes qui nous empêchait d'avancer tel qu'on voulait donc ici on a clairement quelqu'un qui est à la conquête de soi-même qui a besoin de retrouver sa liberté ça peut être par rapport à une situation c'est pas forcément à votre relation ça peut être quelque chose d'extérieur à votre situation propre donc ça peut être un ex ou une ex qui est très présent ça peut être une situation compliquée qu'elle a vécu dont elle a besoin de faire le deuil ça peut être le fait de peut-être ne pas savoir mettre des limites et être peut-être dans une relation de codépendance vis-à-vis de vous par exemple pourquoi pas il faut être franc il faut regarder les choses en face donc voilà vous allez prendre ce qui résonne pour vous de toute façon et si on a le chariot donc le chariot qu'est ce que c'est je vous le donne en mille c'est reprendre les rênes de sa vie en main c'est à dire faire son ses choix mais c'est aussi le chariot c'est aussi une idée le mot clé du chariot c'est quelque part c'est aussi la conquête donc on est vraiment dans une énergie de d'avancer de triompher de d'être tiraillé entre certaines choses peut-être le passé le présent et il ya un besoin de faire les choses assez rapidement peut-être que votre situation ici ça va s'adresser à des gens qui sont dans une situation conflictuelle parce que peut-être qu'il ya beaucoup de reproches de fait en disant voilà tu ne sais pas dire non à ton ex ou tu ne sais pas dire non à ton passé tu ne sais pas faire table rase de ce qui s'est passé ça peut être aussi une deuxième chance par rapport à quelqu'un mais en fait une deuxième chance on ne pardonne pas de façon sincère et si on ne repart pas sur des bases totalement claires si on est constamment dans le reproche et qu'à la première dispute on ramène tout ce passé dans la dispute ça ne fonctionnera pas je vous le dis tout de suite c'est net donc ici il ya vraiment cette idée de reconquête de quelque chose donc ça va s'adresser sans doute à des gens qui sont soit dans une deuxième chance avec une personne soit avec le retour de quelqu'un peut-être du passé et on se donne une nouvelle chance en se disant on a changé on a évolué on n'est plus les adolescents qu'on était à l'époque mais il ya quand même besoin justement de se libérer de ces énergies passées pour pouvoir avancer sans être constamment tiraillé sans être constamment dans le doute sans être constamment on a besoin c'est ce que je vous disais de reprendre les rênes de sa vie en main et le chariot c'est ça il est au centre du tirage alors ici qu'est ce qu'on a et voyez on a le 6 de deniers et le 6 de deniers c'est vraiment la générosité c'est le partage c'est le fait d'être là pour d'être là pour l'autre de d'être un soutien donc peut-être que on a quelqu'un qui a du mal avec les sentiments et les émotions peut-être quelqu'un qui partage très peu sa pleine mise à mal des relations déjà par le passé ou cette relation si c'est une deuxième chance qui revient ici il va falloir apprendre peut-être à partager à communiquer à donner il ya des gens qui donnent beaucoup qui ne reçoivent rien et j'ai l'impression qu'ici il ya une sorte de déséquilibre un peu comme ça c'est à dire qu'on a une impression que peut-être que cette personne a l'impression de vous donner beaucoup et de rien en recevoir en échange peut-être que vous avez l'impression de donner beaucoup et de ne pas recevoir grand chose en échange peut-être que vous vous faites beaucoup d'efforts et vous avez l'impression que c'est toujours un sens unique donc il va falloir ici va peut-être communiquer beaucoup plus alors ce que cette personne sans doute n'ose pas vous dire c'est que elle a besoin de se libérer de quelque chose pour pouvoir avancer vraiment dans la générosité avec dans la relation c'est à dire que pour l'instant j'ai l'impression que cette personne elle a besoin de repartir la conquête de soi peut-être que sa estime de soi a été mise à mal peut-être que sa confiance en elle a été mise à été mise à mal elle a besoin vraiment de reprendre confiance de se reconquérir d'abord laisse de voir qu'elle est digne de voilà de de la relation qu'elle est à la hauteur aussi sans doute j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut-être qui manque de confiance qui a l'impression de pas être à la hauteur dans la relation et en fait ici le chariot c'est un peu ce que ça indique il y a besoin de reprendre de la force un arcane majeur et ici il ya besoin d'être beaucoup plus peut-être dans la communication et partage ce qu'elle n'ose pas vous dire en fait c'est ça c'est quelqu'un qui ne se dévoile pas parce que c'est une façon de se protéger en fait pour moi donc ici va falloir aller creuser je pense de ce côté là clairement voilà donc ce qu'elle n'ose pas vous dire c'est qu'elle a besoin de se retrouver elle même cette personne pour pouvoir avancer après à deux avec vous pour l'instant elle n'est pas à ce stade j'ai l'impression qu'elle a encore des choses un peu conflictuelle et qu'elle a du mal pour l'instant à partager c'est comme si on avait quelqu'un je vous dis que vous peut-être que vous lui donnez beaucoup vous avez l'impression de percevoir beaucoup il ya il ya des équilibres en tout cas ici un peu voyons ce différence on a quelqu'un qui domine clairement la situation donc il ya des équilibres ici il va falloir réussir à retrouver l'équilibré et cet équilibre il va repasser par la reconquête de soi allez on va prendre une carte du magic of you et on va aller voir un petit peu ce qu'il en est et on a parfaite acceptance acceptation acceptation de soi se regarder tel que l'on est donc ici c'est ce que je vous disais il va falloir apprendre à s'accepter tel que l'on est il va falloir que cette personne apprenne à s'accepter tel quel est avec ses qualités avec ses défauts et que son passé il va falloir qu'elle arrive à travailler sur peut-être le lâcher prise peut-être que dans la relève dans les relations elle est encore trop conditionné par les relations passées il va falloir qu'elle apprenne à s'accepter tel quel est avec ses failles il va falloir qu'elle apprenne à accepter qu'elle est une personne digne d'être aimé il ya quelque chose de cet ordre ici avec parfaite acceptation pour moi il ya encore l'acceptation c'est encore sur cette idée de se reconquérir faut pas se mentir allez on va les prendre une carte du les anges de l'amour et soit de finir peut-être sur une touche plus sentimental parce que oui ici c'est sentimental mais peut-être qu'on aura d'autres tirages les deux autres à venir qui seront peut-être différents donc on va prendre une carte des anges de l'amour pour terminer vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé ben c'est exactement ça l'acceptation parfaite acceptation c'est exactement en fait ce que j'étais en train de vous dire vous méritez d'être aimé les mouettes sont déchaînées mais je ne sais pas ce qui se passe depuis ce matin ça m'arrête pas si vous les entendez désolé c'est très énervant par moment alors donc ici vous méritez l'amour voilà c'est exactement ce que j'étais en train de vous raconter cette personne vous êtes digne d'être aimé ce qu'elle n'ose pas vous dire je pense que c'est qu'elle a un manque de confiance en elle sans doute alors ça peut être vous comme ça peut être elle les tirages généraux comme ça faut prendre vraiment le sens dans lequel ça résonne pour vous si vous sentez beaucoup plus dans par exemple la personne dont parle le tirage peut-être que c'est vous qui n'osez pas dire quelque chose à la personne de votre coeur par exemple donc ici vous méritez l'amour ben prenez le si c'est vous ou si c'est la personne en face peu importe mais il ya cette idée aussi de reconquête de soi de voir de manquer de confiance et d'avoir besoin de voilà de s'accepter tel que l'on est donc cette personne c'est ça vous vous méritez l'amour bien évidemment mais cette personne elle mérite aussi d'amour et il faut qu'elle en soit parfaitement consciente donc ça c'est une carte peut-être plutôt pour elle dans ce tirage voilà bon bah écoutez j'espère que ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ça a pu répondre à certaines de vos interrogations peut être vous sentiez un malaise un petit peu en ce moment une distance dans la relation peut-être que ça va vous aider vous donner des clés de compréhension donc voilà c'est un petit tirage court mais je vous ai dit pendant les vacances en plus avec la chaleur les cartes colle aux doigts et tout ça c'est désagréable donc je vais pas faire des tirages de deux heures bon c'est pas mon style mais bon je fais des fois des choses un peu plus long mais là je vais faire des tirages un petit peu plus court voilà donc bah dites moi en commentaire si ça a pu vous aider un petit peu et puis on va passer à ceux qui ont choisi le tas numéro 2 vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé bah c'est exactement ça l'acceptation parfaite acceptation c'est exactement en fait ce que j'étais en train de vous dire vous méritez d'être aimé les mouettes sont déchaînés mais je ne sais pas ce qui se passe depuis ce matin ça m'arrête pas si vous les entendez désolé c'est très énervant par moment alors donc ici vous méritez l'amour bah voilà c'est exactement ce que j'étais en train de vous raconter cette personne vous êtes digne d'être aimé ce qu'elle n'ose pas vous dire je pense que c'est qu'elle a un manque de confiance en elle sans doute alors ça peut être vous comme ça peut être elle les tirages généraux comme ça faut prendre vraiment le sens dans lequel ça résonne pour vous si vous sentez beaucoup plus dans par exemple la personne dont parle le tirage peut-être que c'est vous qui n'osez pas dire quelque chose à la personne de votre coeur par exemple donc ici vous méritez l'amour bah prenez le si c'est vous aussi c'est la personne en face peu importe mais il ya cette idée aussi de reconquête de soi de voir de manquer de confiance et d'avoir besoin de voilà de s'accepter tel que l'on est donc cette personne bah c'est ça vous vous méritez l'amour bien évidemment mais cette personne elle mérite aussi d'amour et faut qu'elle en soit parfaitement consciente donc ça c'est une guerre peut-être plutôt pour elle dans ce tirage voilà bon bah écoutez j'espère que ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ça a pu répondre à certaines de vos interrogations peut-être vous sentiez un malaise un petit peu en ce moment une distance dans la relation peut-être que ça va vous aider vous donner des clés de compréhension donc voilà c'est un petit tirage court mais je vous ai dit pendant les vacances en plus avec la chaleur les cartes col aux doigts et tout ça c'est désagréable donc je peux faire des tirages de deux heures bon c'est pas mon style mais bon je fais des fois des choses un peu plus long mais là je vais faire des tirages un petit peu plus court voilà donc bah dites moi en commentaire si ça a pu vous aider un petit peu et puis on va passer à ceux qui ont choisi le tas numéro 2 alors ceux qui ont choisi le tas numéro 2 une carte du alki pour commencer alors le alki bien sûr c'est elle mais ça veut dire cette personne donc ça peut être un homme une femme peu importe alors ce qu'elle a à vous dire et qu'elle n'ose pas manara patience waiting determination donc celle qui attend j'ai l'impression qu'ici on est on est face à quelqu'un qui n'est pas prêt ces personnes pour l'instant je pense qu'elle a besoin d'être beaucoup plus déterminé qu'elle ne l'est elle a besoin qu'on fasse preuve de patience d'attente peut-être qu'elle attend de voir un petit peu avant de se lancer de s'engager vraiment peut-être que vous êtes dans une relation un peu sans prise de tête voilà et que vous avez peut-être indiqué que vous vouliez plus d'engagement et pour l'instant cette personne elle a besoin de temps donc clairement allez on va aller voir avec le tarot ce que ça vient nous raconter trois cartes le 3 de bâton c'est marrant parce que j'avais bon c'est pas un spoil mais je c'est la première carte qu'on a tiré tout à l'heure donc le 3 de bâton c'est la conquête de soi pour moi c'est partir à la conquête donc faire des projets conquêtes du monde et ça peut être aussi la conquête de soi donc j'ai l'impression que ces personnes avant de s'engager peut-être qu'elle a besoin de travailler sur elle-même elle a besoin aussi de de mettre peut-être réussir à faire aboutir des projets qu'elle a à côté pour être sûr de pas arriver comme un poids dans votre vie je pense qu'il ya une idée par rapport à ça ici comme si cette personne avait besoin d'assurer s'assurer une certaine stabilité avant de prendre des décisions par exemple d'engagement allez on va aller voir ce que nous dit l'autre carte vous voyez on a le roi d'épée donc le roi d'épée c'est clairement quelqu'un qui a besoin de trouver des solutions quelqu'un qui suit des objectifs qu'il s'est fixé donc c'est ce que je vous disais j'ai l'impression qu'ici ce qu'elle n'ose pas vous dire c'est que elle a parfaitement entendu peut-être votre message mais elle a besoin de s'assurer une certaine stabilité dans sa vie avant de prendre des engagements vis-à-vis de votre relation donc ce qu'elle n'ose pas vous dire c'est qu'elle se sent pas prête elle a peur peut-être cette personne de vous vexer ou elle a peur que vous ne soyez pas capable d'attendre celle qui attend ça peut être vous aussi par exemple vous attendez en fait que cette personne se décide donc ici il y a quelque chose un peu de cette heure on a le papillon ici voyez le papillon c'est vraiment la transformation l'évolution ainsi la chenille qui devient papillon et ce papillon pour l'instant il s'envole pas il est toujours là donc il s'est transformé donc je pense que les projets ont été mis sur les rails mais je pense que cette personne ne veut pas s'engager tant qu'elle n'est pas sûr d'une certaine stabilité à vous offrir il ya quelque chose ici avec le roi d'épée de ça quelqu'un qui regarde la vérité aussi en face qui est exigeant avec des autres mais qui est d'abord exigeant avec soi même mais c'est quelqu'un en tout cas qui cherche et qui trouve des solutions qui est dans le mental bien évidemment avec une certaine autorité c'est plutôt un décideur mais punaise mais les mouettes au secours quoi depuis ce matin j'arrive même plus à me concentrer des fois donc le roi d'épée c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut voilà qui réfléchit beaucoup qui fait pas les choses à la légère qui est pas le roi de bâton qui a tendance peut-être à s'emballer à foncer même s'il sait ce qu'il veut dans la vie c'est plutôt quelqu'un d'enthousiasme voilà qui dit on va y aller on verra après quoi et si c'est pas le cas c'est quelqu'un qui réfléchit mûrement à ses projets à ses décisions donc c'est quelqu'un clairement qui ne prend pas ses décisions à la légère d'où l'attente ici finalement c'est assez logique d'avoir cette carte de l'attente j'ai ramené un peu vers là j'ai tendance à aller au bout mais on va prendre la troisième on va voir qu'est ce que ça vient nous dire vous voyez le 10 de denier regardez c'est la carte du foyer en fait c'est la carte de la famille le fait de pouvoir s'occuper des autres d'avoir d'être en capacité de s'occuper des autres de s'occuper son foyer de s'occuper de sa famille donc ici celle qui attend ça peut être vous qui attendez justement cette personne prenne une décision d'engagement vis-à-vis de vous mais cette personne c'est peut-être celle qui attend pour s'engager parce que justement elle a besoin d'être sûr de ses projets de d'être sûr de vous apporter de la stabilité de vous apporter un vrai peut-être un vrai foyer et pas chacun vivre un peu de façon bohème les uns une fois chez l'un une fois chez l'autre voilà on partage rien à part le lit on va dire ce qu'il en est mais c'est peut-être quelqu'un qui a envie de qui quand elle prend ses décisions s'y tient donc elle veut pas faire ici il ya vraiment l'idée de ne pas faire les choses à la légère on a ce chien il est installé il est devant une cheminée avec un feu qui apporte de la chaleur donc la sécurité on a ici on voit un animal tranquille qui se sent en sécurité qui se sent chez lui qui se sent bien et j'ai l'impression que cette personne soit vous vous attendez ça de la personne soit elle attend de pouvoir vous apporter ça donc ce qu'elle n'ose pas vous dire voilà alors si vous êtes un homme peut-être que ce qu'elle attend de vous c'est que vous lui apportiez peut-être de la stabilité de la sécurité il ya cette idée vraiment de de choses sécurisantes de choses un peu stables peut-être un besoin de remettre de la stabilité dans dans la relation et dans votre vie à tous les deux ici il ya vraiment quelque chose pour moi lié à cette notion de stabilité c'est ce que je vous disais ici on attend mais on est déterminé à cette idée de détermination d'être vraiment déterminé dans ce que l'on fait on ne fait pas les choses à la légère on ne fonce pas tête baissée sans réfléchir ici on prend ses décisions de façon vraiment posée et réfléchie vous avez le roi de d'épée au centre je le vois pas comme un manipulateur si je le vois plutôt comme quelqu'un de réfléchi qui ne fait pas les choses à la légère qui s'investit qui fait des choses mûrement réfléchie et qui se donne en fait qui est très exigeant et qui se donne surtout des objectifs c'est à dire que tant que son objectif n'est pas atteint alors ça peut être un homme une femme un peu importe mais tant les objectifs de cette personne ne sont pas atteints bah c'est quelqu'un qui aura du mal à s'engager ailleurs c'est à dire c'est un peu comme s'il ne pouvait pas faire 36 mille choses à la fois il faut que son truc soit vraiment bien calé bien bordé avant de pouvoir dire voilà ça ça marche ça fonctionne je peux passer une autre étape ici on est tout à fait dans des énergies de cet ordre allez on va aller prendre une carte du magic of you pour voir un petit peu peut-être plus émotionnellement ce qu'il en est vertigo peu importe votre choix il sera correct donc il ya cette clé immense donc il ya évidemment vous avez trouvé les solutions peu importe le choix de toute façon vous avez loin de dire non vous avez loin de dire que vous en avez ras le bol d'attendre si c'est vous qui êtes en train d'attendre cette personne elle va trouver des solutions à ce qui la préoccupe pour l'instant donc ici on a on a des clés donc pour moi c'est vraiment la représentation de la solution la solution elle est en vous en chacun de et quel que soit votre choix et sera ce sera le choix qui est le mieux pour vous en fait c'est ça alors c'est pas forcément un choix facile mais parfois il ya des choses qui ne sont qui ne vous arrive pas dans un bon timing peut-être que vous êtes rencontrés trop tôt peut-être retard donc les choses n'arrivent pas par hasard donc mais en tout cas ici des solutions qui se profilent si vous vous sentez en difficulté si vous avez l'impression si vous êtes en train d'attendre par exemple bah quelque part c'est normal c'est ce qui doit arriver pour l'instant c'est comme ça que les choses doivent se passer pour l'instant en fait vertigo c'est un peu ça que ça vient me dire aussi les choses doivent voilà elles se passent comme elles doivent se passer en réalité parce que c'est la crée des solutions ici donc il y aura une solution de toute façon allez on va les prendre une carte des anges de l'amour on terminera là dessus histoire d'avoir une petite note vraiment pour le coup sentimentale fait un effort le grand amour faut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer bon peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un de patient tout simplement peut-être que cette personne ou des choses qu'elle n'ose pas vous dire pour l'instant elle a besoin de se sentir peut-être aussi plus stable à certains niveaux donc peut-être que quand vous dit fait un effort ça peut un message pour la personne aussi on vous dit communiquer plus peut-être fait part de vos doutes par rapport à peut-être des projets professionnels ou à certaines choses que vous avez mis en route pour l'instant mais ça peut être vous aussi faites un effort ben voilà peut-être soyez patiente par rapport à la situation vous faites un effort peut-être pour essayer d'amener cette personne à communiquer un peu plus tout simplement mais on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer c'est ce que je vous disais il ya cette histoire de timing ce qui vous arrive là ça veut dire que c'est c'est comme ça que ça doit se passer en réalité il n'y a pas de hasard donc ben fait un effort je peux pas vous dire mieux voilà en tout cas dans ce qui ont choisi le tas numéro 2 pour ceux ces personnes il y a de l'attente mais il ya aussi de la détermination il ya quelque chose qui est de l'ordre de comment je pourrais vous dire ça qui est dans l'ordre des choses en fait donc c'est ce qui se passe pour l'instant bas sans doute que par rapport à votre situation c'est normal c'est quelqu'un qui a besoin d'être sûr de voilà de faire les choses correctement cette personne je pense qu'elle a besoin de voilà de d'atteindre ses objectifs peut-être ça peut être professionnel par exemple ou peut-être qu'elle a des problèmes familiaux à résoudre pour pouvoir vraiment s'engager après par la suite pleinement vis-à-vis de vous et vous apporter ce que vous attendez je pense qu'elle conçoit une relation comme quelque chose de stable avec cette idée de foyer ici de sécurité mais que pour l'instant peut-être qu'elle se dit qu'elle n'est pas à 100% pour vous apporter justement cette stabilité cette sécurité donc vous il va falloir de la patience je pense voilà bon bah écoutez j'espère que ça a pu vous donner les clés on va aller voir maintenant ceux qui ont choisi le tas numéro 3 alors ceux qui ont choisi le tas numéro 3 j'ai des cartes qui sont pas dans l'ordre enfin donc ils sont face vers moi c'est pas normal alors une carte du qui celle qui hésite morin pondération retard confiance on a quelqu'un qui hésite alors évidemment normalement c'est qu'est ce qu'il ou qu'elle n'ose pas vous dire par contre ça peut être vous peut-être que vous allez sentir que c'est vous qui n'osez pas dire certaines choses peut-être que c'est vous qui hésitez dans ce cas là vous allez prendre le tas le tirage pour vous ça peut-être mettre en lumière des doutes que vous aviez tout simplement c'est peut-être vous qui hésitez ici ça peut tout à fait ça peut tout à fait ça mais en tout cas ici il ya quelqu'un qui hésite c'est sans doute pour ça que vous ressentez justement qu'il ya quelque chose qu'elle n'ose pas vous dire je pense que peut-être que vous avez tendance vous êtes quelqu'un de de confiant quelqu'un qui mettait souvent la charrue avant les bœufs qui vous lancer toujours dans l'aventure à fond qui foncer un peu tête baissée sans réfléchir peut-être que je vous donne un exemple bon c'est un exemple imagé mais ça peut être voilà quelqu'un qui à peine rencontré une personne voilà il a tout de suite envie de s'installer avec par exemple on essaie d'apprendre à se connaître on essaie de voir un peu comment on vit en passant deux jours chez l'un deux jours chez l'autre partir une semaine ensemble quelque part peu importe mais voilà on s'installer quelqu'un qu'on vient de rencontrer c'est toujours un peu casse gueule on va pas se mentir donc ici j'ai l'impression que va peut-être que l'on va être dans un dans des situations on a quelqu'un qui est beaucoup plus enthousiaste que l'autre ça veut pas dire que l'autre n'est pas sincère ça veut dire simplement que son vécu est différent et qu'il a que c'est une personne qui a peut-être besoin de plus de temps alors ça peut être vous c'est ce que je vous disais vous pouvez tout à fait vous avez le droit d'avoir besoin de temps avant de dire oui avant de vous lancer avant de vous engager vis-à-vis de quelqu'un simplement pour être sûr que vous avez les mêmes attentes par rapport à une relation tout simplement j'ai quand je regarde la tranche d'âge dans l'analytics de youtube moi j'ai rarement des très jeunes personnes en fait j'ai des personnes qui sont soit dans la tranche d'âge sont un peu plus jeunes gens de la trentaine quarantaine j'ai pas des ados ou des jeux mais je pense que j'ai peu d'étudiants j'en ai bien sûr je le vois mais c'est pas la majorité donc c'est des gens qui ont un vécu qui savent ce qu'elles veulent qu'ils savent qu'ils connaissent les erreurs qu'elles ont pu faire auparavant qu'ils savent ce qui n'a pas fonctionné donc ici il y a quelqu'un qui hésite dans l'affaire donc faut pas le prendre comme un rejet c'est pas c'est pas une hésitation par rejet vis-à-vis de vous ou je pense que vous ne rejetez pas l'autre c'est simplement que vous avez besoin de plus de temps allez on va aller voir un petit peu avec le tarot ce que ça vient nous raconter on va prendre trois cartes la force la force en fait c'est 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 quelqu'un qui est dans le contrôle donc le fait d'hésiter c'est être dans le contrôle donc ici on a cette idée là quelqu'un qui est dans le contrôle par rapport à son son animalité à ses instincts à sa sexualité aussi pourquoi pas c'est peut-être quelqu'un qui avait tendance à se perdre dans les relations ici la force est la force en réalité le mot clé de la force et la réconciliation c'est se réconcilier avec soi même il ya une part évidemment de sexualité qui rentre en jeu d'instinct de passion mais c'est aussi la maîtrise justement de tout ça soit c'est vous soit c'est la personne mais je pense que ici on avait à faire à quelqu'un qui avait peut-être l'habitude de foncer de s'engager beaucoup trop vite de rentrer pleinement à 100% d'une relation c'était trop trop vite en fait et quelquefois bas ça soit ça peut faire peur soit ça ne fonctionne pas parce qu'on a c'est un peu comme si on avait lâché toutes ces cartouches au départ après on n'a plus rien donné on s'épuise dans une relation c'est comme si on était vraiment à fond tout le temps ou qu'on passait du du rien à tout c'est à dire que ça y est on s'installe ensemble ça y est en fait on ne se quitte pas d'une semaine et au bout d'un moment on s'y souffle si on passe tout notre temps ensemble au bout d'un moment on n'a plus rien à se raconter moi ce que je précise c'est de savoir ce que mon partenaire a fait dans sa journée c'est d'échanger savoir qu'il a rencontré si on fait exactement les mêmes choses au même moment au bout d'un moment on n'a pu rien se dire à part partager la sexualité ou voilà la sensualité peu importe on n'a plus que ça qui nous lie et au bout d'un moment ça devient dangereux parce que vous pouvez pas construire une relation sur long terme que là dessus voyez ce que je veux dire donc ici il ya quelqu'un qui hésite parce que je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de contrôler un peu sa nature profonde c'est peut-être quelqu'un qui fonce alors je vous dis encore ça peut être vous comme ça peut être la personne en face prenez ce qui correspond à votre situation à vous et qui n'a pas envie de refaire je pense les mêmes erreurs que par le passé je pense que cette façon de fonctionner a dû lui jouer des tours à un moment donné et c'est quelqu'un qui n'a pas envie de retomber dans ses travers en fait ici qu'est ce qu'on va voyez tempérance donc quelqu'un qui passe un petit peu de voilà de qui a besoin de retrouver de la modération qui a besoin et puis on a des arcades majeures ici et pas des moindres donc ici tempérance c'est relier c'est à dire trouver l'équilibre éviter les extrêmes remettre un peu de modération un peu d'harmonie justement dans la relation c'est à dire ne pas être à fond tout le temps ça ne sert à rien à part se fatiguer psychiquement physiquement d'un moment donc la force besoin de peut-être de contrôler un peu plus pour pas se perdre et pour pas reproduire les mêmes travers que par le passé et du coup on a la tempérance au centre du tirage qui est normal puisque du coup il faut remettre de la modération dans tout ça et on hésite hésiter justement c'est réussir à trouver l'harmonie et l'équilibre pour faire les choses comme elles doivent être faites on n'hésite pas parce qu'on n'aime pas l'autre on n'hésite pas parce que on a des doutes où on n'a pas confiance en l'autre on hésite parce que par rapport à soi même en général ici qu'est ce qu'on a là voyez on a le 10 de bâton liste de bâton c'est le en fait là c'est le poids de la responsabilité pour moi c'est c'est aussi quand je pourrais venir ça ça va beaucoup de choses sur les épaules qui pèsent alors peut-être que cette personne elle a beaucoup de culpabilité peut-être par rapport à certaines choses du passé peut-être que elle sait très bien les erreurs aux vous prenez encore ça pour l'un pour l'autre j'ai l'impression que elle en a plein on dit souvent c'est la carte du fait d'en avoir plein le dos mais en fait c'est aussi d'avoir beaucoup de poids sur les épaules c'est comme si tout se passait un petit peu qui n'avait pas fonctionné elle a besoin de se libérer vous voyez on a des feuilles ici comme si ces bâtons étaient en train de fleurir et on allait bientôt pouvoir peut-être les planter pour qu'ils poussent qu'ils suivent leur propre route j'ai l'impression que cette personne avait peut-être beaucoup de beaucoup de choses à lâcher ce qui peut expliquer justement qu'on est tempérant ce qui est aussi la carte de la guérison par exemple en lien avec plus évidemment l'eau les émotions les sentiments mais c'est aussi une carte de guérison on arrive à retrouver enfin l'harmonie au fond de soi et ici pour trouver cette harmonie il ya sans doute besoin de se libérer de certaines choses de poser un peu son fardeau donc on a deux aspects dans ce tirage contrairement aux deux tirages précédents pour moi il y'a quelqu'un qui a besoin de voilà de d'apprendre de ses erreurs finalement et de qui ne veut pas reproduire ses erreurs qui est peut-être quelqu'un qui avait tendance à s'engager trop vite à foncer à peut-être se donner à fond à s'épuiser et du coup ça ne marchait pas donc quelqu'un qui a besoin de tempérer cette nature peut-être profonde qu'elle est la sienne quelqu'un qui hésite et peut-être quelqu'un qui hésite aussi par rapport à ce poids qu'elle a sur les épaules c'est à dire elle n'a pas forcément envie de vous filer le fardeau en s'engageant pour l'instant parce qu'ici il ya la pondération le retard on vous dit pas que c'est une annulation on vous dit que c'est du retard il faut peut-être attendre que cette personne ait réussi à poser un peu son son fardeau et réussi à peut-être tirer justement l'enseignement de ce qui s'est passé parce qu'on a tempérance de toute façon tempérance c'est une carte d'harmonie et d'équilibre donc c'est une belle carte la force est aussi une belle carte et ici ça viendrait expliquer en fait pour moi un petit peu ce qui est le pourquoi du comment elle hésite parce que justement peut-être qu'elle a un poids sur les épaules dont elle doit avant toute chose se libérer réussir à se libérer ou déléguer peut-être vous trouvez à poser un peu ce fardeau pour pouvoir guérir de quelque chose mais je pense que il ya le poids de quelque chose lié sans doute aux relations passées aux échecs qu'elle a vécu dans le passé alors c'est peut-être vous encore une fois et il faut réussir à sans doute peut-être à comprendre il ya un petit travail peut-être à faire sur cette personne elle a son petit travail à faire sur elle même pour justement comprendre le pourquoi du comment je pense que dans les grandes lignes elle le sait c'est pour ça qu'elle hésite mais elle a encore besoin peut-être de se libérer de certaines choses donc ici il ya il ya quelque chose pour moi de cet ordre allez on va les voir donc ce qu'elle est ce que cette personne n'ose pas vous dire où ce que vous ne voulez pas dire cette personne c'est que vous hésitez pas parce que vous n'aimez pas cette personne mais parce que justement vous ne voulez pas reproduire les échecs précédents et que vous ne voulez pas refaire les mêmes erreurs tout simplement vous avez besoin voilà de faire les choses comme elles doivent être faites dans l'ordre de suivre les étapes mais c'est ça allez on y va on va prendre car tu m'as dit profil vous c'est rendi petit suivez le courant ben en fait ici on vous dit de ne pas essayer de lutter contre ce qui se passe si cette personne a besoin de temps si elle hésite ben peut-être qu'il faut communiquer dire voilà si tu hésites prends le temps qu'il te faudra si tu hésites je peux comprendre ton hésitation tu n'as pas envie de reproduire ce qui s'est passé précédemment c'est normal on va prendre notre temps il faut suivre le courant faut pas essayer d'aller contre faut pas essayer de dire mais si tu vas voir on verra on va on vivra au jour le jour on verra ce qui se passe toujours temps d'ajuster non si cette personne au fond d'elle est sans qu'elle a besoin de temps il faut lui et lui accorder ce temps et si c'est vous qui avez besoin qui hésitez qui avait besoin justement de ce temps pour peut-être comprendre faire un petit travail sur vous et tout ça eh ben il faut aller jusqu'au bout des choses c'est à dire qu'il faut suivre le courant mais il faut aller au bout faut pas vous arrêter en route et changer de direction en vous disant bon finalement c'est bon on verra ce qui se passe non parce que vous allez aller sans doute à certaines confrontations au bout d'un moment vous serez peut-être avec des petits conflits peut-être avec des disputes un petit peu sont pas forcément des disputes importantes mais des disputes qui vous usent un petit peu au quotidien donc attention à ça allez on va prendre une carte des des anges de l'amour et on terminera là dessus amour véritable voici l'amour de votre vie bon alors vous hésitez mais c'est pour c'est pour la bonne cause j'ai l'impression que ça peut être profitable de toute façon le fait d'hésiter justement au contraire ça montre que c'est quelqu'un que cette personne donc que ce soit la personne face à vous ou vous ça veut dire que vous essayez de tirer le son de ce qui c'est de vos erreurs passées ça veut dire que vous n'avez plus envie de foncer tête baissée de vous lancer à la légère dans une relation vous avez envie de faire les choses correctement donc pour moi c'est ce que je vous disais c'est pas que vous n'aimez pas la personne c'est que vous avez envie de de ne pas vous n'avez pas envie de brûler les étapes ce coup-ci en fait j'y vois voilà il ya du retard peut-être par rapport à des envies de l'un ou de l'autre évidemment peut-être qu'il y en a un qui a envie d'aller beaucoup plus vite que la musique mais en fait ici c'est plutôt le fait de ne pas brûler les étapes de faire les choses comme elles doivent être faites on pourrait avoir un cavalier de denier par exemple un qui va à son rythme qui sait ce qu'il veut qui est sûr de lui mais qui a besoin d'aller de faire les choses comme elles doivent être faites et comme il entend les faire bah ici c'est ça voilà vous va écouter j'espère ce tirage aura pu vous apporter certaines clés de compréhension et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage